C'est le joyeux temps de Noël Fa la 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 Ah c'est Fa la 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 J'ai dit A C'EST Yeah AAAAAAAA Coucou tout le monde Donc là on est mardi Cette semaine je vous emmène un peu dans un Study with me Donc je suis vraiment vraiment désolée pour ma gueule Qui est vraiment mais pas passable En fait je me suis mis, je vous en avais parlé Je crois dans une vidéo De l'eau cavette dans l'oeil Mais vraiment un petit peu Et depuis ça me fait L'oeil rouge hyper souvent Donc ce qui fait que je me gratte et tout Et voilà bref Donc aujourd'hui on est mardi Hier j'ai vraiment fini super tard, j'ai taffé Ce matin je me suis réveillée à 5h30 Avant je travaillais le soir Je suis hyper efficace le soir, ça reste comme ça Mais Là je rentre le soir, j'ai mal à la tête Je suis fatiguée et vous voyez bien A ma gueule genre j'ai pas l'air en forme on va dire Enfin j'ai des grosses scènes et tout Donc je me suis dit que j'allais peut-être commencer A rentrer dans une nouvelle routine Où je me lève plus tôt Bref pour l'instant ça va Je suis pas plus fatiguée que les autres jours Donc c'était pour réviser de l'anglais Voilà parce que j'avais veille dans la veille Je suis contente, j'ai une bonne note pour une fois Donc là je suis en train de travailler La BE Donc Business Explo Je sais pas si vous connaissez, si vous êtes en école de commerce C'est une matière vraiment trop trop cool Qui permet de C'est ma matière préférée Vraiment de relier le concret Et la théorie Et donc la semaine dernière on est allé à l'entreprise Le Sur Parce qu'on fait un projet sur eux C'était trop cool donc j'ai vu les mayonnaise D'ailleurs petit placement de produit Je passe ma vie à en manger Voilà Crois ça Et Et donc là je suis en train de travailler sur un boulot On doit faire une campagne de pub Genre ça paraît trop cool parce que C'est une des matières Mais en vrai j'ai tellement de trucs relous à faire dans la semaine Y'a pas du tout que des trucs cools comme ça Je préfère vous montrer la vérité Et ça fait très longtemps que j'ai pas fait de study with me Alors que je bosse beaucoup Crois tout le monde Je vous retrouve en équilibre On voit un bout de mon drap qu'il faut que je range C'est un peu le bordel Donc je vais vous expliquer Aujourd'hui on est jeudi Qui dit jeudi dit journée la plus cool J'ai vu vite fait vous faire un petit bilan En fait je vous ai pas du tout filmé ces derniers jours Parce que j'ai fait que travailler Je pense que j'ai jamais vécu un truc comme ça Genre vraiment en mode avoir autant de taf Je me plains pas parce que Genre vraiment pour moi j'ai de la chance quand même De pouvoir aller à l'école ou quoi Genre y'a des gens et ça va pas être bateau Mais tout le monde a pas cette chance là Mais genre je suis hyper fatiguée Vraiment je pense que ça se boit Mon hygiène de vie ça va pas du tout Parce que genre je fais plus de sport Donc enfin à part que je marche beaucoup Genre forcément quand tu fais plus de sport T'es mangué dans ta peau et tout Bref C'est un peu un study business Mais je vous ai pas vraiment fait De conseils en mode pour bosser Donc je vais essayer de la faire dans les prochains jours De plus vous montrer Parce que vraiment quand je taffe à fond J'ai pas le temps de bosser Là je vais vous faire un retour de course Donc j'en ai pour 20€ Je pense qu'un truc qui est vraiment important Quand tu vis seule C'est d'être organisée sur la vie De tous les jours Donc là je vais vous parler des courses Après ce week-end Mes parents viennent pour la réunion par un prof Et ils me ramènent dans le petit bureau Parce qu'en fait j'avais pas de bureau Et c'est trop chiant pour travailler Donc j'ai vraiment changé ma disposition de chambre Enfin de studio Pour Noël aussi je vais essayer de faire une petite déco Pour faire une vidéo aussi Donc voilà Enfin il y a plein de choses qui se préparent Je vais vous montrer vite ce que j'ai acheté Si ça peut vous donner des idées Bon tout d'abord j'ai acheté Des courgettes en rondelle Pour si tu veux Des épinards en branche Les épinards j'ai trop envie de faire des smoothies avec Voilà Et genre Je sais que le congeler c'est moins bien que le frais Mais moi je pense que parfois c'est mieux congelé que frais Sur des marchés Où ça a été importé Et où c'est pas bon pour la santé Enfin bref C'est vraiment un dépannage des fois J'ai vraiment pas le temps Le week-end D'aller faire les courses Parce que je suis chez mes parents Et donc bah dans ces cas là Je préfère prendre des légumes surgelés Que rien du tout Genre franchement Faut pas qu'il faut pas culpabiliser De prendre des légumes surgelés Enfin je me suis un peu con Forcément ce sera toujours On amène des trucs frais Mais bon bah voilà Si on n'a pas le temps On n'a pas le temps J'ai acheté des galettes comme ceci Pour ceux qui savent pas Je mange pas de viande Donc Celles-là elles sont vraiment très très bonnes En gros d'habitude j'en achète pas Parce que je trouve ça pas Pas vraiment abordable Enfin Mais là ça coûtait 1,78€ les deux Et Mon père en avait acheté l'autre jour Et elles sont vraiment délicieuses Je vous les conseille Elles sont à l'orge Le chef, le miel C'est une tuerie Vraiment C'est même pas Genre je vous dis pas ça Pour vous convaincre ou quoi Mais elles sont super bonnes Donc si vous cherchez une alternative A la viande Ou même juste Quelque chose pour mettre Avec vos légumes Voilà C'est rapide C'est pratique Et c'est bon C'est des yaourts J'en avais pas encore acheté Depuis le début Mais c'est vrai que des fois Moi j'adore les yaourts à vanille Puis des fois je sais pas Le soir j'ai envie de prendre un yaourt Et Et j'en ai pas Donc Voilà C'est pas le meilleur truc Pour la santé encore une fois Mais bon Si c'est que ça Enfin ça me fait plaisir Et vraiment là J'ai passé tellement Une semaine de merde Que j'avais trop envie De me faire plaisir En achetant des trucs bons De la tisane au frérot Je compte en fou Mais c'est juste C'est cool le soir Pour pouvoir Se désactérer Là on part sur Trois plaguettes de chocolat Alors ça me tient Archi longtemps Ça me tient Alors limite Deux mois Je prends genre Quelques carrés par jour Mais genre en mode Après chaque repas Comme dessert Simplement j'ai pris Ce En prolo Ça coûte moins cher Genre surtout ça coûtera T'es plus cher Mais sur la longue Je vous conseille vraiment De faire comme ça De pas faire des petits achats Par petits achats Parce que c'est chiant Ça prend beaucoup de temps Ensuite je me suis acheté Un truc de chef Parce que j'en mets Avec les courgettes le soir Je me suis racheté Un truc de café J'avais vraiment pas la base J'ai galéré à tout porter C'était horrible Donc vu que j'ai super mal à l'épaule Donc j'ai pris un petit Ensuite je me suis acheté Un petit shampo comme ça Je sais pas ce que ça vaut C'est le mix à bébés Mais en fait Vraiment ils m'ont eu Grâce à l'odeur Ça me rappelle Genre quand j'avais Mes petites soeurs Qui étaient bébés Parce que j'ai toujours Des petites soeurs Mais elles sont plus bébés Et genre j'adore cette odeur Et donc bon Je me suis dit Que ça pouvait être pas mal Et ensuite je me suis acheté Des oeufs bio C'est à peine plus cher Et voilà Bon c'est peut-être Que du marketing Mais je trouve ça quand même mieux Je crois que c'est A peu près tout Voilà j'en ai eu Pour une vingtaine d'euros Je trouve ça assez raisonnable Enfin dans le sens où Je prends pas toujours Les premiers prix Mais parce que je sais que là Actuellement Vu que je sors pas beaucoup Je dépense pas grand chose Ce soir on est je dis Mais je ne sors pas Parce que normalement Je sors ce week-end Et franchement J'avais grave envie De passer une soirée Avec moi-même En mode chill Poser Dormir Parce que je n'en peux plus Ranger Parce que c'est horrible C'est si mal rangé J'ai même plus de vêtements Ils sont tous au salle C'est un peu un sketch Mais je veux vraiment Vous montrer la vérité Derrière ma petite vie Et voilà Donc je suis vraiment contente Donc Donc faites pas gaffe Au bordel Genre vraiment Je suis en train de tout nettoyer Donc en gros De base Là ici Chez moi Il y a une table Je sais on dirait Elle est pas propre Mais genre vraiment Je la nettoie avec du produit A chaque fois Mais je sais pas pourquoi C'est toujours sale Bref Donc il y a une table Et Donc ici Il y a mon bureau Et genre Enfin c'est pas un bureau En fait C'est une petite table Et donc souvent Je fais mes devoirs Sur mon lit double Et J'en ai ras le bol Parce que cette table En fait Elle tient pas Genre elle bouge totalement Elle sert à rien Donc je vais essayer Mais rien n'est sûr De la placer Donc là je vais tout virer Parce que franchement J'en ai marre Genre ça fait moche Ça fait crade Il y a beaucoup trop d'affaires Je vais limite peut-être En rendre à mes parents Pour qu'ils les ramènent à Rouen Parce que voilà J'ai amené toutes toutes Mes affaires de Rouen Mais là il y a forcément Des trucs qui me servent pas Et je vais essayer De mettre la table ici Je sais pas du tout Si ça va rentrer J'ai aucune notion Et ici je mettrais Un petit bureau Comme ça j'aurai tout cet espace là Et ce que je kifferais de ouf C'est d'avoir un énorme tapis En mode un tapis Vous voyez les gros tapis Bien moelleux Je vais peut-être En le lendemain à Noël Je vais voir Donc voilà En même temps Je vous fais un petit Un petit update déco Mais c'est vrai Que j'ai pas trop le temps Et après Voilà Sinon là-bas C'est grave pratique J'ai toujours mon Mon petit truc Donc c'est le bordel Pareil Faut vraiment que je range tout Parce que J'en ai ras le bol D'avoir mon appart en bordel Comme vous pouvez le voir C'est un énorme bordel Faut que je range tout ça Alors J'ai réfléchi J'arrive pas à caler ma table Donc oui Il y a une bouteille là-bas Je vous rassure Ce n'est pas pour moi toute seule C'est quand mes potes Quand j'ai fini d'aurer chez moi Et que Je ne sais toujours pas Où se met le verre Dans mon quartier Bref J'arrive pas à la caler là-bas Donc Je vais peut-être la laisser ici Genre en vrai Je sais pas Si ça peut vraiment être bizarre Sachant que mon bureau Je compte vraiment Le mettre là Je sais pas Là je suis vraiment Dans le doute Mais je me dis Je peux peut-être Essayer de faire un coin sympa En mode Pour mes vidéos Parce que c'est vrai Que mes vidéos Genre à chaque fois Je sais pas trop Où les filmer Et je me dis Quand je fais des vidéos debout Je pourrais carrément Mettre un petit setup Par ici Pour les vlogs Donc essayer de caler ma lumière Et poser mon appareil Par ici Vous voyez avec ça Et me faire un peu Un endroit Pour me maquiller Et tout Enfin j'en ai aucune idée Donc on va réfléchir Et puis on va surtout ranger tout ça Le premier bonheur Du jour C'est un ruban De soleil Le premier bonheur Du jour C'est un ruban De soleil Le premier bonheur Du jour C'est un ruban de soleil, le premier bonheur du jour C'est un ruban de soleil, le premier bonheur du jour C'est un ruban de soleil, le premier bonheur du jour ok les gars là je suis rentrée des cours on est vendredi je vais tout ranger donc comme vous avez vu voir je me suis fait un petit plat de pâtes je ne l'ai pas bien présenté parce que je m'en fous mais est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo en mode genre 5 façons de cuisiner les pâtes pour les étudiants et tout parce que je trouve ça enfin il y a vraiment une légende comme quoi les étudiants mangent tout plein les pâtes, moi je n'en mange pas tant que ça vous savez que quand j'en fais je ne fais pas juste des pâtes au beurre et franchement je pense que ça pourrait être une bonne idée donc dites moi si ça vous intéresse là c'est juste trop gros parce qu'il y a une meuf qui est en train j'ai même appris à faire une vidéo et genre juste devant la fenêtre j'ai une meuf qui est en train de tourner un look genre elle va être mignonne enfin je ne sais pas ce qu'elle fait mais je crois qu'elle est en train de se filmer elle a mis son télévoutur de toute façon son vélo et tout je trouve ça trop mignon enfin je trouve ça trop gros ça parle Hydratez-vous Wouah On ne peut pas s'il te plaît On ne peut pas s'il te plaît Donc je vous fais un petit update Au niveau déco c'est pas du tout parfait Genre vraiment pas Enfin je vais refaire tout ça Parce que vous voyez là c'est un peu Un messe mais je vais surtout attendre Mes finaux dans 3 semaines peut-être Pour tout réorganiser Parce que dans 3 semaines je vais ranger tous mes cours Et là je vais avoir besoin Vous voyez la table elle est trop bien Elle est hyper grande Donc ça me fait un bureau et une table pour manger Donc c'est trop cool Donc voilà je suis hyper contente Bon sinon ma caméra a définitivement rendu là Ma deuxième Franchement j'espère que ça va vraiment se résoudre C'est à dire j'espère qu'ils vont me refiner Un autre canon de G7X en bon état Parce que je commence à en avoir marre Ça me prend tellement de temps Et d'énergie cette histoire Alors que j'ai voulu faire un achat Enfin mettre quand même pas mal d'argent dans un truc Pour être sûre qu'il n'y ait pas de problème Mais finalement je me retrouve avec un truc Qu'un problème Bref je vais arrêter de vous saouler avec ça Donc aujourd'hui on est lundi Donc je vais terminer le vlog Je suis sortie ce week-end Et j'ai un peu attrapé froid Genre vous voyez ça se voit Bref Et là donc ce midi je suis rentrée Cette semaine elle va être plus cool Et puis ensuite je vais Là tout de suite dans 10 minutes Je pars pour faire un travail de groupe Et je finis à 20h trop Donc en fait c'était un peu représentatif De ma semaine étudiante Donc au début je voulais faire un study with me Mais je pense que je ferai plus ça Pendant les finaux Parce que c'est vrai que là J'ai pas le temps de vous donner vraiment Des techniques ou quoi Je préfère faire ça Quand je serai plus posée Quand j'aurai que les cours à penser Et donc voilà Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Mais je veux N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas à A aller voir mon Insta Et voilà Bye Sous-titres par Jérémy Diaz